Les niveaux d'énergie de la matière sont quantifiés. La matière peut donc être considérée comme une onde électromagnétique ou un ensemble de particules, les photons. Un photon ne peut être absorbé par une molécule ou un atome que si son énergie correspond exactement à celle permettant un changement de niveau d'énergie dans la molécule ou l'atome. Par exemple, si l'énergie du photon est inférieure à l'énergie nécessaire, celui-ci ne sera pas absorbé. Également, si l'énergie du photon est supérieure à l'énergie nécessaire, il ne sera également pas absorbé. La spectroscopie est une technique basée sur l'absorption de certains rayonnements par la substance à analyser. L'étude de l'intensité du rayonnement absorbe au gré émis en fonction de la longueur d'onde permet de déterminer la nature et la concentration des spèces chimiques présentes dans un échantillon de matière. En spectroscopie UV visible, l'énergie du photon absorbé est gagnée par les électrons. On a donc ici une transition électronique. L'absorbance, grandeur sans unité, mesure la capacité d'un milieu à absorber la lumière qui le traverse. A l'aide d'un spectrophotomètre, on détermine pour chaque radiation lumineuse l'absorbance de la solution. Pour une même concentration en soluté, l'absorbance dépend de la longueur d'onde. On peut ainsi tracer A égale f de lambda, la courbe qui représente l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Cette courbe est appelée le spectre d'absorption. Elle est caractéristique de la solution étudiée et permet ainsi d'identifier l'espèce dissoute dans la solution. Par ailleurs, on constate sur cette courbe que l'absorbance maximale d'une solution de permanganate de potassium est de 525 nanomètres. Un spectrophotomètre UV visible est constitué d'une source de lumière blanche, d'un monochromateur permettant de sélectionner une radiation monochromatique de longueur d'onde précise, d'un emplacement pour placer une cuve contenant la solution étudiée, d'un capteur d'intensité et de son amplificateur, et d'un écran permettant d'afficher la valeur de l'absorbance ainsi que la longueur d'onde sélectionnée. L'absorbance est comprise entre 0 à l'infini, mais le spectrophotomètre mesure de 0 à 3, car pour une absorbance de 3, seulement un millième de la lumière incidente traverse la solution. Enfin, certains appareils possèdent un séparateur de faisceau. En sortie du séparateur, le faisceau traverse la cuve contenant le solvant, généralement c'est de l'eau distillée, et un second traverse la solution à analyser solvant plus espèce dissoute. On a ainsi accès directement à l'absorbance de la solution. Une solution est colorée lorsque son spectre présente une absorption non nulle dans le domaine du visible. La couleur de la solution est alors complémentaire du spectre des radiations absorbées. Par exemple, ici la solution de bleu de méthylène possède un maximum d'absorption à 664 nanomètres. Donc, absorption dans le rouge. C'est pour cela que la solution de bleu de méthylène nous apparaît bleue. La relation entre l'absorbance d'une espèce chimique, pour une longueur donc donnée, et sa concentration, est donnée par la loi de Birlambert. A qui est égale à ε fois L fois C, où A est l'absorbance qui est une grandeur sans unité, ε qui est le coefficient d'absorption molaire qui s'exprime en litres mol moins 1 centimètre moins 1, L qui est la longueur de la cuve en centimètre, et C est la concentration molaire de la solution en mol par litre. Si on garde la même cuve, et que l'on reste à la même longueur d'onde, la relation de Birlambert, A qui est égale à ε fois L fois C, peut s'écrire A est égale à K fois C, qui est une constante, car ε et L restent constants. La relation de Birlambert n'est vraie que dans certaines conditions. Il faut que la lumière soit monochromatique, donc un seul lambda, que la concentration ne soit pas trop grande ni trop faible, que la solution soit homogène, pas de précipité ni formation de gaz, et que le soluté ne donne pas lieu à des réactions sous l'effet de la lumière incidente. Lorsque les photos incidents sont dans le domaine de l'infrarouge, L'énergie absorbée fait vibrer les atomes de la molécule autour des liaisons covalentes. On a des vibrations d'élégation ou de déformation de la liaison. La spectroscopie infrarouge apporte des informations sur le type de liaison, donc permet d'identifier les groupes caractéristiques présents dans la molécule étudiée. Un spectre infrarouge représente la transmittance T en fonction du nombre d'ondes. Les pics ou bandes observées correspondent donc au logard-ondes absorbées, forte absorption, donc transmittance faible. Nous voyons ici sur le diagramme. La transmittance correspond au pourcentage de la radiation transmise par l'échantillon analysé, et elle est donc l'inverse de l'absorbance. La transmittance s'exprime en pourcentage. Le nombre d'ondes nu-bar est l'inverse de la longueur d'onde, donc nu-bar est égal à 1 sur lambda, avec nu-bar en centimètre moins 1 et lambda en centimètre. L'axe des abscisses, donc du nombre d'ondes nu-bar, est orienté de la droite vers la gauche. Le domaine infrarouge est compris entre 400 cm moins 1, et 4000 cm moins 1, soit pour un domaine de longueur d'onde compris entre 2,5 micromètre et 25 micromètre. On constate donc qu'on est bien dans le domaine de l'infrarouge, car les longueurs d'onde sont supérieures à 780 nanomètres. La zone 2 sur le diagramme, donc pour des nu-bar inférieurs à 1300 cm moins 1, est appelée zone des empreintes digitales. Les bandes dans cette zone y sont difficilement exploitables. La zone 1 du spectre d'absorption infrarouge, donc pour nu-bar supérieur à 1300 cm moins 1, comporte des bandes d'absorption caractéristiques des différents types de liaisons. Des tables de données spectroscopiques permettent d'attribuer les bandes d'absorption à des groupes caractéristiques d'atomes. Par exemple ici, à 3500 cm moins 1, on voit qu'elle correspond à une bande OH. On retrouve le OH ici. De même, si on regarde bien à ce niveau-là, nous avons une bande CO qui est là, aux entours de 1700, qui correspond bien à cette bande CO ici.